Je vous explique pourquoi la pila combustible est une hérésie. Aujourd'hui, une majorité des problèmes ont été réglés, toutes les deux émettent des polluants. Yo les gazeux, j'espère que vous allez bien, que ce soit une girl ou un gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo du format Kitchen Go. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de cette vidéo, je vous explique pourquoi la pila combustible est une hérésie. Et cette vidéo est en quelque sorte une suite indirecte de la vidéo sur Toyota qui tente de sauver le moteur thermique grâce à l'hydrogène. Dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer en détail pourquoi la pila combustible est le pire moyen pour utiliser le dit hydrogène, que l'on nommera hydrogène pour s'appuifier, en le comparant avec le moteur thermique à hydrogène récent, dans une voiture à hydrogène ou tout autre engin mobile en fait, voies lourdes, engin de chantier, etc. Et croyez-moi, c'est bien plus complexe que de dire « la pila combustible est pourrie, le moteur thermique est trop fort, gna 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 ». Si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour que vous évitiez de tomber dans le panneau du greenwatching et de vous ouvrir les yeux sur certaines choses concernant l'hydrogène. On parlera du rendement, du coût et à la fin, la partie la plus intéressante, l'écologie. Pourquoi la pila combustible est une hérésie écologique et économique ? Pourquoi la pila combustible est juste du greenwatching ? Pourquoi, malgré tout, Toyota continue avec la pila combustible ? Vous le saurez dans cette vidéo. Générique ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est bon de rappeler le fonctionnement de la pila combustible et du moteur thermique à hydrogène. La pila combustible, oh mon dieu, j'ai mal à la tête rien qu'à essayer de vous l'expliquer simplement. Alors, ça fonctionne par phénomène d'oxydation. Celui-ci contient deux électrodes, une anode, une cathode. L'anode reçoit l'hydrogène et la cathode reçoit l'oxygène. Pour faire simple, le passage de l'hydrogène de l'anode vers la cathode, en passant par le catalyseur pour être combiné avec l'oxygène, va faire circuler les électrons et donc créer de l'électricité par tout un procédé complexe expliqué. Plus simple que ça, comme résumé, tu meurs. Quant au fonctionnement du moteur thermique à hydrogène, c'est bien plus simple. Comme pour tous les carburants, le piston ou le rotor comprime le mélange air-carburant et la combustion du carburant propulse le piston ou le rotor violemment. Un peu comme la balle d'une arme à feu qui sort du canon à la vitesse du son. C'est le même principe. Si vous voulez tout savoir et avoir plus de détails sur le fonctionnement d'un moteur thermique, je vous conseille la série des livres « Le moteur thermique pour les nuls » sur Amazon. Une série des livres adaptés pour les gros novices qui veulent apprendre ce fonctionnement et qui convient également aux connaisseurs qui voient à coup sûr apprendre des choses. Et la version à hydrogène, c'est tout simplement un moteur à combustion interne classique qui a été modifié pour recevoir de l'hydrogène et qui a été modifié et étanchéifié davantage. A la différence de la pile à combustible, là on parle d'une réaction de craquage et de combustion au lieu d'un phénomène d'oxydation. Purée ! Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Le rendement. Ah le rendement ! Le maître mot de cette guerre technologique et croyez-moi c'est bien plus complexe que ce que vous pensez. Mais surtout très intéressant. Commençons par déterminer le rendement de la pile à combustible. En effet, on a un rendement compris entre 40 et 60%. Si on regarde sur internet, on a un rendement général de 48% selon Google. Général, dans le sens où la majorité des piles à combustible possèdent ce rendement. Donc, la pile est effectivement bien meilleure que le moteur thermique. Mais le problème, c'est que c'est loin d'être aussi simple dans un véhicule à pile à combustible. Car il faut prendre en compte le rendement de la batterie qui sert à stocker l'énergie électrique produite par la pile ainsi que le rendement du ou des moteurs électriques. Alors, il existe des modèles qui utilisent directement la pile à combustible comme la Toyota Mirai qui utilise directement la pile à faible charge. Mais à haute charge, la batterie est utilisée. Le rendement d'une batterie est en moyenne de 80%. Et le ou les moteurs électriques ont un rendement compris entre 85 et 98% de rendement. Exemple concret, les moteurs IPM SYN RM des bou... Des... 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 Tesla... Un mélange moteur électrique synchrone à synchrone ou un rendement de 88%. Ce qui fait que, par un petit calcul, l'ensemble des pertes donne un rendement total compris entre 30 et 40% de rendement. Et en faible charge, un rendement de 45%. Car la puissance électrique fournie par la pile à combustible doit passer par la batterie... Puis par le moteur ou directement par le moteur. Le moteur thermique classique, lui, est différent. Car la combustion du carburant atterrit presque directement au niveau des roues. Presque. Car elle doit passer par la boîte de vitesse et le différentiel. Coucou, vibrequin. Alors là, accrochez-vous. Les boîtes de vitesse modernes puient la bouse en matière de rendement. Puisque la grande gagnante reste l'indétrônable boîte manuelle ou boîte robotisée mono-arbre. En gros, les anciennes boîtes robotisées basées sur les boîtes manuelles. Avec 98% de rendement en moyenne. Suivez au classement de la boîte double embrayage avec 95% de rendement. Car il y a deux arbres de boîte plus arbres de sortie, un par embrayage. Mais le pompon final de la stupidité est la boîte CVT. Appelée boîte à variation continue. Oh mon dieu que c'est nul. Comprends mieux pourquoi c'est la boîte la moins proposée dans le monde en général. Malgré que les américains et les japonais en soient friands. Son rendement. Alors, il en existe plusieurs. Mais grand maximum. Eh bien, grand maximum. C'est 92%. Mais la moyenne des boîtes CVT est à 80%. Donc on va partir sur la boîte méga robotisée qui encore à l'actuelle est encore majoritaire dans le parc automobile. Donc, le rendement du moteur thermique est en moyenne aujourd'hui de 40%. Le meilleur actuellement est le 2 litres Mazda Skyactiv-X. Première version qui a été commercialisé de fin 2019 à début 2021. Avec un rendement de 45% et 5 litres sans en condition réelle. 4,5 litres selon Mazda. Avant d'être remplacé par la liste Skyactiv-X qui est une DOB. On en parlera un jour, promis. D'après l'alliance JAP, dont Toyota, et certaines études, le rendement du moteur thermique à hydrogène moderne est similaire à celui des versions essence. En effet, une multitude de problèmes fait que les anciens moteurs thermiques à hydrogène comme celui de BMW dans les années 2000 avaient un rendement catastrophique avant l'arrivée de Toyota et de son moteur à hydrogène. Je suis ici à trouver LA solution. D'ailleurs, cette vidéo vous explique tout en détail. Des problèmes des anciens moteurs ainsi que la solution trouvée par Toyota. Oui, encore elle. Aujourd'hui, une majorité des problèmes ont été réglés et le moteur thermique à hydrogène a un rendement similaire à l'essence. Il y reste quand même quelques défauts car en théorie, avec l'hydrogène, le moteur thermique est censé atteindre et dépasser les 50% de rendement. En effet, l'hydrogène possède un meilleur rendement dans un moteur à combustion que dans une pile à combustible. Déjà, l'hydrogène a un point de taux allumage plus élevé que celui de l'essence, de l'ordre de 585 degrés Celsius pour l'hydrogène, contre 280 degrés Celsius pour l'essence. Et oui, vous pouvez aller vérifier. Ça peut paraître bizarre car l'hydrogène est connu pour être sensible, mais pas pour le taux allumage. L'hydrogène possède également 3 atouts majeurs qui permettent au moteur thermique d'avoir un meilleur rendement qu'avec de l'essence. Le premier est que l'hydrogène est un carburant très vif, qui brûle jusqu'à 6 fois plus vite que l'essence. Ce qui optimise le couple de l'ordre de 15 à 30% à très bas régime et surtout pour permettre de tourner à très haut régime. A titre de comparaison, si on reprend le véloïd Lexus de ce All Motor Glory Express converti à l'hydrogène par Yamaha, on a une puissance similaire, mais il a plus de couple à bas régime et pourrait en théorie monter bien plus haut en régime. Il a été bridé par Yamaha volontairement par manque de temps sur la Carto avant sa présentation. Et on le voit bien avec la courbe de couple chelou. Sachant que l'effet de tourbillon qui permet au moteur essence de brûler de plus en plus rapidement au fur et à mesure qu'on monte dans les tours et qui en théorie permet au moteur essence de monter en régime à l'infini, c'est ce phénomène qui permet au moteur de F1 de tourner à 15 000 tours par exemple. Et encore valable sur l'hydrogène, mais l'effet est amplifié. Le deuxième atout est qu'il y a un gros avantage, c'est que le rapport air-carburant est de 34 grammes d'air contre 1 gramme d'hydrogène, pour 14,7 pour l'essence. Et l'hydrogène peut fonctionner sur une large plage de rapports stoichiométriques allant en théorie de 1,1 à 151, dont le record réel dans un moteur thermique était ratio de 68,1 détenu par Ford en refaisant circuler les gaz d'échappement, uniquement composé de vapeur d'eau via une vanne EGR. Le dernier atout majeur, c'est que la combustion d'hydrogène est plus froide que la combustion d'essence de l'ordre de 200 degrés en moins, c'est-à-dire de 2045 pour l'hydrogène contre 2200 pour l'essence. Et forcément, qui dit moins de perte par chaleur, dit meilleur rendement. Le coût de fabrication Des coûts de fabrication très différentes et avec un très gros écart. Déjà, de quoi sont composées majoritairement une pile à combustible et un moteur thermique ? Une pile à combustible est composée majoritairement de métaux précieux, lourds et rares. Le moteur thermique, malgré une multitude de métaux, est aujourd'hui majoritairement composé d'alliages aluminium. Aluminium qui est l'un des métaux les plus en abondance jusqu'à 5,5 fois plus que le fer. Du coup, parlons du coût. Et en plus, ça rime, lol. Commençons par la pile à combustible. Celui-ci est extrêmement coûteuse à fabriquer. Le prix de revient peut aller jusqu'à 3 fois le prix d'un moteur thermique actuel. En effet, une pile à combustible coûte 5000 euros à la fabrication contre 1000 à 1500 euros pour un moteur thermique. Les raisons sont multiples. La première raison, c'est que celui-ci a besoin de métaux rares et lourds pour fonctionner. Et qui dit métal rare, dit coût des métaux exorbitants. La deuxième raison, c'est qu'il s'agit d'une technologie qui est bien plus récente que l'engin électrique et la voiture thermique actuelle. Parce que oui, les deux datent il y a deux siècles. La troisième raison, c'est que la pile à combustible doit fonctionner avec du d'hydrogène pur à 99,9% contre 80% pour le moteur thermique à hydrogène. Ainsi que de l'air extrêmement filtré et nécessite donc des moyens de filtration de l'hydrogène et de l'oxygène extrêmement coûteux et précis. Maintenant, parlons du moteur thermique. Comme dit précédemment, aujourd'hui, le moteur thermique est fait majoritairement d'alliage aluminium. À la différence de la pile à combustible et des batteries. Et l'alliage aluminium existe en abondance sur la planète. Est facile à recycler, facile à fabriquer, est moins énergivore à la fabrication et au recyclage, etc. Ce qui lui permet d'avoir un coût de fabrication largement inférieur. Celui-ci, malgré son nombre de pièces et sa conception qui dans certains cas est assez complexe, reste quand même moins cher que la pile à combustible ou les batteries d'engins électriques. La technologie du moteur thermique a l'avantage... ... De s'être largement développé et démocratisé, ce qui forcément réduit drastiquement les coûts. Un autre avantage est que, comme dit juste avant, le moteur thermique à hydrogène a la particularité de pouvoir fonctionner avec de l'hydrogène pur à 80%. Et le système de filtration de l'air est identique au moteur à hydrocarbure. Du coup, forcément, le moteur thermique possède des moyens de filtration beaucoup moins coûteuses et ce sont des moyens de filtration qui existent déjà aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'hydrogène impur pour une pile à combustible l'endommagerait sérieusement et réduirait sa durée de vie à néant. Alors que de base, une pile à combustible a une durée de vie assez faible. A cela, on rajoute la suppression du bout catalytique car le moteur n'aimait que de vapeur d'eau. On en parle de la prochaine partie qui représente un gros budget sur le moteur et donc en plus, en passant le moteur à l'hydrogène, celui-ci pourrait coûter encore moins cher d'ici quelques années. Le moteur thermique coûte aussi beaucoup moins cher car, à l'heure actuelle, toutes les usines ont encore des centres de fabrication ou un partenariat avec des fonderies. Et avec la démocratisation de la pression 3D et l'arrivée de nouveaux types de moteurs comme le moteur X-Engine de Liquide Piston et peut-être le possible retour du moteur rotatif Wankel qui sont toutes les deux beaucoup moins complexes à réaliser et facilement faisable en impression 3D, il se peut qu'à l'avenir, le moteur thermique comparé à la pile à combustible puisse être entièrement imprimé en 3D. Pollution Là par contre, ça devient intéressant car toutes les deux émettent des polluants. Du côté de la pile, on joue à face, pile ou face, pour l'amour de dieu ta gueule ! Celui-ci a pour l'avantage de n'émettre que de la vapeur d'eau. En revanche, avec le temps, la pile à combustible émet des vapeurs et des particules de métaux lourds car la pile à combustible se dégrade et tout comme pour les pots catalytiques trop anciens, les métaux lourds peuvent sortir par l'échappement et provoquer une intoxication par métaux lourds. Concernant le moteur thermique, comme dit juste avant, là où la pile à combustible, on demande des métaux rares et des métaux lourds, dans le moteur thermique à hydrogène, on les enlève, donc il ne met plus de pollution par métaux lourds. Deuxième avantage, un très gros avantage, c'est qu'il peut fonctionner avec de l'hydrogène blanc directement sans passer par une usine de filtration, etc. L'hydrogène blanc est de l'hydrogène emprisonné sous terre, comme du pétrole et du gaz naturel, mais qui est propre et qui est donc produit par d'âme nature. Car selon les scientifiques, l'hydrogène se trouvant sous terre est pur à 90% en moyenne, là où ce même hydrogène avec la pile à combustible nécessite d'être filtré est traité avant l'utilisation pour avoir un hydrogène pur à 99,9%. En revanche, rien n'est parfait, puisque le moteur thermique à hydrogène émet encore du CO2 et du NOX. What ? Oui, vous avez bien entendu, mais dans une quantité très infime inférieure à 0,1 g de CO2 par kilomètre et un taux de NOX tellement faible qu'il est inférieur à ce que l'OMS considère comme dangereux, mais malheureusement suffisant pour que l'Europe refuse cette alternative. Bande de tocard, c'est vrai que vous êtes propres avec vos mères d'électrique. Désolé. Pour le CO2, la cause malheureusement, c'est que le moteur thermique lors de sa combustion brûle le petit film d'huile qui permet la lubrification des pistons, même si à l'avenir, ce problème sera apparemment réglé selon Schill. Pour le NOX, de façon générale, même s'il faut la traiter, on a aujourd'hui la technologie pour supprimer le NOX à l'échappement en utilisant de l'AdBlue et un petit SCR. Ensuite, certains vont me dire dans les commentaires que l'hydrogène a tendance à oxyder les parois du moteur. Alors, pour ça, la réponse est dans la vidéo Toyota sauve le moteur thermique grâce à l'hydrogène. Pour avoir tous les détails, simplement, aujourd'hui, les moteurs sont faits en alliage aluminium et que celui-ci est inoxydable, même pour l'hydrogène. Dernier point à souligner, c'est pour le recyclage. Les moteurs restants sont majoritairement en alliage aluminium. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère ! Celui-ci est facilement recyclable, il y a beaucoup moins de pertes au recyclage, il est beaucoup moins énergivore que le recyclage des batteries et des piliers combustibles et est beaucoup moins nocif pour la planète, notamment en matière de pollution des sols. Dans le pire des cas, pour l'extraction, ce miret est en abondance absolument partout sur la planète, ce qui n'est pas le cas des métaux rares et ni ce qui compose des batteries de déplaçoires électriques. Mieux encore, dans un moteur thermique à hydrogène, on enlève le pot catalytique, donc on enlève les métaux rares, là où la pile à combustible en redemande. Donc, pour résumer, la pile à combustible a un rendement inférieur au grand max, identique à un moteur thermique, coûte beaucoup plus cher à fabriquer, demandent des métaux rares avec une extraction très polluante et en matière de pollution, le moteur thermique et la pile à combustible ont chacun leur inconvénient. Comme comparaison, on peut comparer ça entre une souris Gamers, filaire, à une souris sans fil à pile de bureautique. La souris Gamers, qui représente le moteur thermique, est plus ancienne qu'à filaire, mais reste bien mieux et plus performante que la souris sans fil bureautique, style fan d'Apple et Microsoft. D'ailleurs, pendant l'écriture de cette vidéo, l'ADEME a réalisé une expérience pour comparer les transports lourds à hydrogène entre PAC, donc pile à combustible et moteur thermique. Je vous mettrai les liens en description. En gros, pour résumer, le moteur thermique est supérieur aux piles et causera davantage l'écart à mesure que le prix de l'hydrogène baisse. Bon, en vrai, l'ADEME est pro-électrique ou pile à combustible à la base, donc il y a un peu de mauvaise voie. Car bon, en vrai, l'étude dit que les piles sont plus adaptées en ville et sur certaines routes grâce à la réopération d'énergie au freinage et que pour les nationales et autoroutes, c'est le thermique. Mais, ils ont biais que le thermique peut aussi devenir hybride et utiliser la récupération d'énergie au freinage. Donc, du coup, le thermique est supérieur au PAC, même chez les poids lourds avec des moteurs thermiques convertis à l'hydrogène et non des moteurs thermiques faits sur mesure pour l'hydrogène. Mais, bien évidemment, l'agence ne l'admettra pas totalement et c'est pour ça que l'étude est un peu biaisée, mais ça conforme bien cette vidéo, du coup. Maintenant, une petite explication s'impose. Pourquoi Toyota continue la pile à combustible malgré le moteur thermique à hydrogène Toyota ? D'un, dans certains cas, la pile à combustible est nécessaire dans certains domaines. Donc, il y a un bénéfice et un marché à se faire. De deux, c'est parce que Toyota travaille dessus depuis pratiquement 15 ans et qu'actuellement, ils veulent juste rentabiliser cette technologie. Voilà pourquoi Toyota continue la pile à combustible, mais il est clair que tout porte à croire qu'elle va disparaître dans les véhicules légers et lourds. Et pour ceux qui sont sceptiques, sachez que Toyota, notamment au Japon, va commercialiser d'ici 1 à 3 ans une Toyota Corolla Cross H2 avec un moteur thermique à hydrogène. Donc, l'année prochaine, la Corolla H2 compétition, qui a tourné ces deux dernières années au Super Taikyuu, fonctionnera avec de l'hydrogène liquide. Donc, Toyota affirme catégoriquement que le moteur thermique doit fonctionner avec de l'hydrogène, bien qu'il doit rentabiliser la pile à combustible et qu'ils sont forcés de faire de l'électrique. Faites comme les autres et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Soutenez-moi également via Tipeee uTip pour m'aider sur YouTube. Sur ce, bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important de la vie. Savons les 100% mecha et gloire à l'automobile thermique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501